Salut tout le monde, c'est Flash et aujourd'hui on est enfin de retour pour l'épisode 12 du Let's Build. Donc avant de commencer cet épisode, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je suis désolé pour l'attente, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cet épisode avec impatience, étant donné que le dernier épisode, je l'avais mis en ligne en septembre, si je me souviens bien, donc ça fait quand même beaucoup de temps que le Let's Build était en pause, tout simplement parce que je n'avais pas du tout le temps de faire des vidéos. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, je passais mon BTS cette année et maintenant qu'il est fini et que je l'ai, je vais pouvoir enfin faire un peu plus de choses. Et par contre, je reste un peu sur ma réserve, étant donné qu'en ce moment c'est un peu compliqué, parce que j'ai beaucoup de déménagements à faire, c'est compliqué, enfin je pense que tout le monde comprend que quand on est en période de déménagement, on n'a pas trop de temps au début. Mais une fois que je serai installé, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous le disais, j'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer cet épisode. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un site très intéressant. Ce site s'appelle BuildMC. En fait, c'est un site très intéressant. Les fondateurs du site m'avaient contacté il y a quelques temps pour me présenter leur projet. En fait, c'est un site qui se présente sous forme d'un forum et sur ce site, il est possible de poser des tutos, ce qui est plutôt intéressant, faire des tutoriels de construction, de logiciels. C'est vraiment très intéressant et on peut également y passer toute une base de données de construction. En fait, on peut faire plein de choses et j'avais trouvé le concept vraiment sympa. Ce qui m'avait surtout plu, c'était la possibilité de faire des lives et de faire en gros des cours, comme si c'était des cours magistraux, en live directement pour que les gens puissent apprendre à construire, apprendre à se servir un logiciel, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Je vous mets le lien du site dans la description et je vous laisse aller faire un tour par vous-même. Moi, je me suis déjà créé un compte. J'essaierai de mettre un peu de contenu dessus. Je vais essayer, déjà que ce n'est pas facile avec YouTube, je vais faire ce que je peux. Mais voilà, franchement, allez voir ce site. C'est vraiment une bonne idée. Ceux qui m'avaient contacté, en plus, qui ont créé le site, sont vraiment sympas. C'est vraiment des gens bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais évoquer avant de commencer, c'est, comme vous allez pouvoir le voir dans cet épisode, un changement, en fait, de format de vidéo. Donc, n'ayez pas peur. Ça veut dire, tout simplement, qu'au lieu de faire, en fait, des épisodes où je construis comme ça, en caméra, et c'est long, c'est quand même long, il faut l'avouer, c'est plutôt long, c'est plutôt... J'allais dire répétitif. Non, pas vraiment répétitif, mais c'est surtout un peu chiant parce qu'il se passe pas beaucoup de choses. Voilà, vous comprenez, quoi. Du coup, ce que je compte faire, à la place, c'est construire hors caméra. Comme ça, ça permet de faire des épisodes moins longs et de vous présenter le tout, en fait, avec des shaders, avec des cinématiques, avec plein de choses de bien, en fait. Ce serait... Alors, j'hésite. Non, peut-être pas vlog. J'allais dire, ce serait comme si c'était un vlog où, en gros, à chaque épisode, on admire... Enfin, on admire. En gros, je vous présente tout ce que j'ai construit hors caméra, tous les changements, toutes les nouveautés, tout ça. Et après, je fais des explications en détail. Mais, ouais, ça pourrait être ça, en fait. Je fais des explications hors caméra. Je vous montre des cinématiques de tout ce que j'ai construit, avec une belle mise en scène, des beaux shaders. Je pense que, comme ça, déjà, ça va réduire le format des vidéos, ce qui pourrait être très intéressant, parce qu'il faut avouer, quand même, que les lesbules sont relativement longs, donc pas très accessibles. Et comme ça, déjà, beaucoup plus de monde pourra se dire « Ouais, bah tiens, je vais regarder cette vidéo, elle ne dure pas très longtemps. » Sans pour autant freiner la qualité, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bref. Donc, cet épisode sera donc le premier épisode de ce nouveau format, en fait. Tout simplement, je vais faire des tests. Je compte sur vous pour me dire, dans les commentaires, ce que vous en pensez, ce que vous pourrez... Ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer, s'il faut améliorer des choses. Et ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, enfin, dites-le-moi. Je prends tous les avis. Donc, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté sur le cloître. On avait construit, je me souviens, toute la partie intérieure du toit. Et le jardin, on avait fait même le cerisier avec quelques petites fleurs, là, c'était sympathique. Donc, je vais prendre un peu de recul, parce que le monastère, je l'ai fini entièrement hors caméra. Et, attention, le voici. Voilà. Alors, pendant que je parle, je vais mettre quelques cinématiques en fond. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra ? Donc, concrètement, j'ai fini le cloître, toute la partie intérieure, enfin, tous les... Comment dire ? Tous les couloirs, en fait. Toutes les circulations, voilà. Et les murs et tout ça, les toits, côté extérieur, j'ai tout fini. Également, donc, j'ai fait la partie église, là où les prêtres vont se rejoindre pour prier, pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur religion. D'ailleurs, je n'ai pas établi de religion précise, parce que, de toute façon, je suis très mauvais pour ça. Et, donc, attaché à cette église, je vais essayer de m'y approcher un petit peu, j'ai rajouté, donc, ici, les archives, qui contiennent, donc, beaucoup de bibliothèques, et aussi pas mal de... Enfin, pas mal de trucs. Plutôt des... Un peu comme des... Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolé. Là où les prêtres venaient et réécrivaient des livres, en fait, tout simplement, parce qu'au Moyen-Âge, les prêtres s'occupaient beaucoup de ça. Écrire des livres à la main, c'était très long, il fallait les recopier un par un. L'imprimerie n'existait pas encore. Donc, voilà, c'est là qu'ils vont stocker leurs livres, stocker leurs trésors et qu'ils vont procéder à leur travail de scribe, voilà. Et du coup, donc, devant cette église, on a également une petite cour avec un petit arbre plutôt sympa. Et en passant par le cloître, on arrive donc là où les prêtres vont se restaurer, se reposer, c'est en fait un peu leur lieu de vie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous passer quelques petites cinématiques en fond pour présenter un petit peu tout ce que je dis et je vais vous faire... Oula ! Je suis désolé. Et moi, de mon côté, je vais vous faire un peu le tour en détail. Donc, vous voyez donc ici l'église, donc, avec la petite avancée, donc le cœur, si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est le cœur, avec le clocher tout en haut. Petit truc intéressant que j'ai trouvé, c'est que quand j'ai fait le toit comme ça, quand on regarde comme ça, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un peu d'inspiration de style celtique, avec des toits vraiment très pointus, mais quand même un peu arrondis vers le haut. Je trouve qu'il y a une petite inspiration comme ça. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça change pas mal de tous les autres bâtiments que j'avais construits, notamment là, vous voyez les pans de toit en relief pour les parties foncées. Ça change un peu des autres bâtiments, mais c'est pas mal. Étant donné que le monastère, en général, c'est quelque chose d'assez reclu, d'assez différent de tout ce qui est aux alentours, ça prête pas mal à son rôle. Donc, on va tout de suite rentrer à l'intérieur de l'église. Je vais couper mon shader pour plus de fluidité. Ça sera pas mal. Voilà. Parfait. Donc, ici, on se trouve dans la cour. Déjà, tout d'abord, si vous vous souvenez, j'avais, avant de commencer le cloître, j'avais déjà fait hors caméra tous les plans au sol pour me dire ça, ça sera là, ça, ça sera là, pour prévisualiser un petit peu. Donc là, on a l'entrée qui nous amène sur la cour, sur la petite cour, ici. Rien de bien spécial. Et dans cette cour, j'ai mis un arbre que j'ai fait moi-même à la main. Voilà. Donc, depuis cette cour, on peut entrer directement par cette grande porte et on entre directement dans l'église. Et là, on a donc tous les bancs que j'ai installés pour... comme si on venait pour prier, quoi. En plein milieu, là, on a une grande colonne qui monte jusqu'au clocher, en fait. Et grâce à ça, on peut accéder à cette partie supérieure. Là où le prêtre va, en gros, faire sa prière, lire et tout, ses textes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En vrai, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de faire trop de recherches. Si jamais vous le savez, dites-le dans les commentaires, ça pourra toujours intéresser les autres. Donc là, la grande colonne qui monte avec un espèce de drapeau ici qui tombe que j'ai essayé de faire en fonction des couleurs quand même que j'ai déjà instaurées dans les drapeaux que vous avez vus dans les autres épisodes, notamment les drapeaux sur les moulins, etc. Et en arrivant ici, on peut monter sur le cœur et dans les églises classiques, ici, c'est le cœur là où il y a l'hôtel. Donc l'hôtel, j'ai essayé de le représenter comme ça avec une petite table d'enchantement. Je trouve que vraiment les tables d'enchantement pour les églises ou les... Vraiment, si on souhaite faire des bâtiments religieux, ça prête vraiment bien parce que ça donne vraiment un côté magique. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Donc cette grande salle, j'ai mis pas mal de glowstone, surtout quand il fait nuit et surtout avec les shaders pour quand même avoir un petit peu de luminosité et pour pouvoir aussi surtout profiter de la charpente parce que la charpente, je l'ai fait ressortir un petit peu là comme vous voyez. Ça rend un peu plus de détails, ça donne un peu de relief, c'est sympa. Et donc, premièrement, ici, on peut sortir pour aller dans le cloître, faire le tour. Et si on va tout droit, en passant par l'entrée ici, on arrive donc dans la salle des archives. Alors, la salle des archives, j'ai mis pas mal de bibliothèques, pas mal de coffres aussi. Vous remarquerez aussi que j'ai pas mal travaillé le sol dans la pièce principale de l'église, notamment en utilisant ce bloc-là, le chiseled stone brick. Je l'ai utilisé pour faire tout le contour de la salle. Puis, j'ai fait encore un deuxième contour avec cette fois des pistons. Voilà. ça apporte un peu de charme, ça apporte un peu de chaleur étant donné que le piston est à le dessus en bois. C'est pas mal. Et après, tout le reste, j'ai fait en cobble avec des escaliers et j'ai mis des points lumineux parce que sinon, il faut avouer qu'il fait très sombre quand même dans des grands bâtiments comme ça, Minecraft. De ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu dommage quand on fait des gros bâtiments en extérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on revient à la salle des archives. Donc, ces archives, beaucoup de bibliothèques comme je le disais, des échelles pour monter, attraper les livres tout en haut, quelques petits lustres qui pendouillent par-ci par-là et donc ça, ce que j'ai essayé de faire pour pouvoir recopier, pour pouvoir faire leur travail de script. Donc, c'est vrai que ça fait deux blocs de haut, c'est un peu long mais disons qu'il faut considérer ça comme des chaises au haut, un petit peu. Des chaises surélevées et ensuite, on s'installe bien assis et on peut effectuer notre travail de scribe. Parce qu'il me semble qu'en plus, dans la vraie époque médiévale, les scribes recopiaient debout. Donc, comme ça, dans cet univers médiéval fantastique, ça fera un peu plus de confort en plus. Voilà. je vous laisse regarder un petit peu les patterns que j'ai mis en place pour l'intérieur qui ne diffèrent pas beaucoup des patterns extérieurs d'ailleurs. C'est des patterns assez simples au final, juste des vitraux avec des escaliers autour et des murets de cobble. Voilà. Ensuite, on arrive dans le cloître. Donc, le cloître, par rapport à la dernière fois, je me suis arrangé en fait pour qu'on ait toute la charpente visible. Donc, la charpente, elle est là. Elle s'arrête juste dans les coins mais elle fait tout le tour du cloître pour apporter un peu plus de détails. Et donc, le sol reste assez simple. Les murs aussi, les murs extérieurs restent assez simples. Et là où on a les coins, j'ai mis en place des espèces d'escaliers comme ça pour faire des petites percées en fait pour qu'on puisse voir un petit peu le monde extérieur. Ce n'est pas comme si non plus le monastère était complètement coupé du monde. On peut sortir, on peut si besoin aller dehors. D'ailleurs, juste ici, j'ai fait des petites cultures. Donc, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, je sais. Ça reste très mince en termes de culture. Surtout, on peut se dire que ça fait très mince pour un bâtiment de cette taille. Mais, vous verrez en fait dans la partie dans le séjour les pièces à vivre des moines. Je n'ai pas pu mettre beaucoup de lits donc comme ça, ça reste cohérent et ce serait quand même un monastère avec peu de personnes. Donc, je vais traverser par le jardin. on va directement visiter la pièce à vivre en question des moines. Donc, on arrive ici. Ça se fait sur deux étages en fait. Premier étage, plutôt le rez-de-chaussée, c'est la cuisine ici avec tout ce qu'il faut pour se faire à manger. Voilà. Quelques rangements. Des tables pour pouvoir s'installer et manger avec quelques éclairages. Rien de folichon. J'ai essayé de faire aussi un plafond avec, vous voyez, des poutres apparentes. Ça rend plutôt bien. Et vous remarquerez aussi que c'est plutôt haut de plafond. Je n'ai pas compté exactement quelle hauteur ça faisait. Je vais vous le dire tout de suite. On va dire 6,5 de hauteur. Donc, c'est confortable. C'est pas mal. Ensuite, on a l'escalier qui monte aux chambres et sous cet escalier, le classique placard sous l'escalier. Voilà. Harry Potter en serait fier. Et donc, si on emprunte cet escalier, on arrive dans les chambres, en fait. Chambres communes, donc. J'ai essayé de mettre le plus de lits possible et au total, on arrive à 8 lits. Si je ne dis pas de bêtises, on a 8 personnes qui peuvent dormir ici, avec donc beaucoup de bibliothèques, beaucoup de coffres, un petit peu de décoration. J'ai essayé de mettre quelques tableaux, mais ça reste compliqué. Surtout que pour ce ressource pack, je n'ai pas mis énormément de petits tableaux, en fait. Les petits tableaux, je vais vous montrer, il y a souvent beaucoup de... Déjà des affiches comme ça, mais surtout des outils de cuisine, en fait. Des ustensiles de cuisine, genre voilà, des boucliers, par exemple, des trucs décoratifs. Des boucliers, des couteaux, enfin voilà, beaucoup d'ustensiles de cuisine qui vont pas trop pour un monastère. On va éviter. On va rester dans le classique. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Je vais faire un petit tour d'horizon de dehors pour vous montrer un peu plus en détail ce que je vais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer le clocher. Je n'ai pas encore parlé de ça. Donc le clocher, voilà, j'ai essayé de faire une cloche. Donc bon, ça rend ce que ça rend. Je n'ai pas... J'avoue que s'il y avait une chose que j'aimerais améliorer, c'est bien ça. Parce que là, pour une cloche, ça fait un peu bizarre. Ça fait genre un bloc bizarre. On a une belle vue quand même, depuis le clocher. Voilà. Pour un... Je vais vous... Ouais, je vais vous avouer quelque chose. C'est la première fois, vraiment, que je construis un bâtiment de style église slash cathédrale slash tout ce que vous voulez. Honnêtement, je suis plutôt satisfait du résultat. Franchement, pour un premier essai, ça de la gueule. J'aime bien. Donc ça, c'est l'extérieur des archives. Vous voyez que... En fait, j'ai fait exactement la même base pour les pièces à vivre, en fait, des moines. Et après, en gros, on rajoute du détail, on rajoute des escaliers, des murets de cobble, des feuillages, des barrières, un peu tout ce qu'on veut. Et j'ai opté pour un toit plutôt... Comment dire ? Plutôt arrondi. Pas vraiment arrondi, mais plutôt... Pas très abrupt, comme la cathédrale qui part vraiment en flèche. Là, un toit beaucoup moins pentu. D'ailleurs, j'ai repris exactement le même type de toit pour la pièce à vivre des moines. D'ailleurs, vous noterez que j'ai réutilisé ici un petit peu de clé rouge parce qu'il faut avouer quand même que dans ce monastère, je n'ai pas utilisé beaucoup de clé rouge comme ici, par exemple. Alors que pourtant, la clé rouge, dans tous les autres bâtiments, j'en ai utilisé beaucoup. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de ce style. Mais voilà. Je vais la réutiliser, ne vous inquiétez pas. C'est juste que les bâtiments qu'on a fait auparavant, je pense notamment à la ferme, c'est des bâtiments plutôt pauvres. Donc, j'utilise moins de matériaux nobles, si vous voulez. Et là, pour le monastère, je voulais faire quelque chose qui se démarque un petit peu, enfin, qui reste dans le style, mais qui se démarque quand même des autres bâtiments. C'est pour ça que j'ai utilisé un peu plus de pierre et un peu moins de clé rouge. Voilà. Et que j'ai utilisé aussi des toits très différents, comme celui-là notamment. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai montré l'essentiel. J'ai rajouté un petit drapeau aussi. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce style, enfin, de ce nouveau format. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Non seulement, ça me permettra, enfin, ça permettra de faire des épisodes moins longs, plus accessibles, mais surtout, ça va me demander, enfin, ça va me faciliter le travail, en fait, ça va me permettre de pouvoir faire des vidéos, peut-être un peu plus souvent, étant donné que je vais construire en off. Ça va m'imposer un peu moins de contraintes et je pourrais faire un peu plus de vidéos. Voilà, c'est ce que j'espère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce qu'il faudrait améliorer, tout ça. Voilà. Bien, eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. C'était Flash et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada